bonjour à tous voici ma partie du jour voici la première des deux donc tout à l'heure j'ai joué enfin il y avait un 2500 et quelques qui m'a qui m'a qui m'a défié mais le problème c'est que quand j'ai vu ses classements rapides il avait 1900 en classement de blitz et en classement de bullet donc pour moi c'est forcément un tricheur donc j'ai pas j'ai pas joué la partie du tout donc on a notre début col ça fait longtemps que j'en avais pas eu alors est ce que je joue c5 avec mes b6 là où je joue d5 fou d6 aujourd'hui j'ai envie de jouer un peu classique permettez je vais vous permettez je vais jouer comme ça un jour quand je ferai le bilan de qu'est ce que j'ai joué dans ces lignes là bah j'en tirerai des conclusions mais là j'ai envie d'essayer un coup l'un coup l'autre donc voilà alors ici est ce que je joue c5 qui lui permettrait c4 ou pas on va aller jouer ça une fois non à ce moment là je vais prendre en d4 non ici je vais jouer c5 voilà et c'est là où normalement je dois jouer cavalier c6 et je vais jouer fou d6 parce que normalement cavalier f5 doit pas être terrible et après fou d6 il va jouer fou g3 je crois que kramnik ici il retardait cavalier f3 donc je sais plus il devait jouer fou f4 au deuxième coup et une des idées c'était ça alors ma question c'est ce que je joue fou d6 maintenant ou est ce que je joue d'abord b6 fou en b7 je sais qu'il y a une histoire de fou d6 cavalier e7 f5 cavalier d6 cavalier e4 mais b6 ça me semble pas terrible à cause de fou b5 je crois que j'ai fou d7 mais si je jouais b6 j'aurais préféré faire b6 fou b7 sans cavalier en c6 ok ici je vais jouer fou d6 il va devra jouer fou g3 normalement on va voir ce que ça va donner normalement c'est fou g3 ici le coup pour espérer que si je fais petit rock il va me faire fou d3 et dès que je prends g3 il fait h prend et puis il ouvre la colonne h il a encore la tour en h1 voilà donc ici il va aussi jouer pour cavalier e5 et f4 mais ça la rigueur c'est pas le plus dangereux non ici il faut que je joue petit rock et ensuite je vais jouer fou b6 fou b7 cavalier e5 cavalier f5 je crois cavalier 7 cavalier f5 si je dis pas de bêtises c'est la façon qu'il peut me jouer j'ai pas d'intérêt à jouer b6 ici où j'en ai un b6 fou b5 ça m'embête un peu j'aurais bien aimé jouer cavalier cavalier e7 d'un coup mais bon j'ai peut-être fou d7 du coup non j'ai fou prend d6 donc du coup b6 fou b5 fou b7 dame a4 cavalier e5 qui arrive dame a4 j'ai encore tour c8 fou prend c6 fou prend ça il a pas l'air de pouvoir prendre bon je vais pas m'embêter j'ai le petit rock ici et je jouerai b6 fou b7 au coup d'après parce que j'ai pas de problème pour prendre en g3 j'attends juste que est-ce qu'il faut que je joue dame c7 ici peut-être qu'il faut que je joue dame c7 est-ce qu'il faut que je joue dame c7 là pour empêcher justement cavalier e5 après dame c7 faut que je fasse attention à d'il déprend c5 non il faut que je b6 voilà maintenant il n'y a plus de clouage avec dame a4 ou fou b7 j'attends un peu j'attends qu'il me joue petit rock pour prendre en g3 donc normalement il devrait retarder il devrait jouer dame e2 ou dame c2 ou cavalier e5 voilà alors là est-ce que je prends en g3 tout de suite où j'attends un petit peu si je joue fou b7 il va me faire cavalier e5 je vais le jouer cavalier e7 je vais bien contrôler toutes les cases centrales j'ai envie de faire fou b7 ici j'ai pas de j'ai pas d'urgence à prendre j'ai pas d'urgence à prendre en g3 j'ai un mauvais fou en c8 donc si je peux faire quelque chose ben je le ferai est-ce que je peux prendre en g3 prise en g3 fou b7 ça m'a l'air pas mal ça m'a l'air logique ça m'a l'air logique maintenant qu'il a joué rock je tente allez je tente j'aurais bien aimé faire e5 pour gagner de l'espace mais bon je pense qu'il faut sortir lui on va le mettre là et maintenant qu'est-ce que je fais j'aimerais bien jouer e5 mais si j'ai envie de vous dire qu'il faut jouer tour c8 et puis sur e4 je vais prendre il va prendre une fois je vais reprendre ou dame c7 peut-être simplement dame c7 ça m'a l'air très bien je contrôle la case e5 je menace e5 je vais mettre une tour en d8 une tour en c8 ou en e8 je vais choisir ça voilà donc est-ce que je peux le premier faire e5 prise 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 fou a6 à la fin mais je m'en fiche c'est mon mauvais fou ça m'a l'air sympa e5 allez on y va j'aurais bien mis une tour mais là maintenant il vaut clairement me faire e4 donc il faut que j'agisse quand même en premier vous voyez qu'il va aller prendre e5 et menacer e4 et puis ramener la dame donc voilà alors ici qu'est-ce que je fais est-ce que je joue dame h5 ici en n'ayant pas d'objection à la finale ou est-ce que je joue simplement dame e7 lui il va me faire cavalier h4 cavalier f5 ça c'est clair je verrais bien ma dame en h5 ici j'ai pas envie de lui laisser tout l'espace à l'air droit quoique cavalier h4 cavalier f5 il fera quoi g4 g5 après celui il va jouer fou a6 c'est clair pour prendre un petit peu de l'espace avec la dame en a6 donc dame h5 fou a6 prise prise il a quoi tour f8 on va dire je pourrais toujours revenir avec la dame si je viens en c7 cavalier h4 est-ce que j'ai un plan clair ici je peux le bloquer par g6 mais est-ce que c'est l'idée principale allez je vais aller là ici il faut qu'il me fasse fou a6 parce que sinon je menace peut-être a5 et il peut plus jamais m'échanger le fou sur fou a6 il faut que je regarde ce que je fais est-ce que je joue tour a b8 justement pour activer la tour mais après il va peut-être me faire a5 a4 ça je suis pas sûr ça je vais prendre maintenant je suis même pas obligé du coup ça je vais prendre je vais jouer a5 pour me menacer moi-même a4 et sur ça je vais simplement lui faire tour d8 n'oubliez pas qu'il a des pions doublés je pense que c'est une mauvaise transition cavalier h4 faut jouer fou a6 non mais c'est le même syndrome que d'habitude les mecs ils jouent vite mais d'accord il menace juste cavalier d6 ici donc je pense que je vais mettre 7 tours fou f3 je mets quel tour ? la tour a la tour a je risque d'en avoir besoin pour faire pour faire fou a6 à un moment donné tour fd8 plutôt et maintenant j'ai g6 je tolère pas 3 g7 là est-ce que je peux faire cavalier e4 son cavalier il a quand même des beaux problèmes cavalier d7 et h5 ensuite et ensuite cavalier e5 ça j'aime bien regardez ça il va me faire fou f3 je vais le faire bim h5 est-ce qu'il peut prendre en d5 ? non il fera cavalier h2 et là je lui ferai cavalier e5 ça c'est un bon coup je pense que c'est un bon coup parce que c'est un coup comment dire temporaire c'est-à-dire que c'est juste pour pouvoir lui jouer h5 et ensuite cavalier e5 et améliorer ma structure il faudra que je me méfie de f4 quand même et g4 mais ça j'ai pas vu ça m'a pas l'air génial si je fais h5 prise prise cavalier e5 tour e7 f4 tour ae8 tour f2 j'ai pas f6 cavalier f3 je risque d'être bien ici ils sont bizarres ces coups quand même je vais aller en e5 ou en là j'ai envie de remettre le cavalier sur une case stable pour moi il joue trop vite maintenant après j'espère qu'il triche pas parce que jouer aussi vite avec un quand on voit un point d'exclamation c'est qu'il a pas joué tant de parties que ça neuf parties bon il est pas stable il joue très très vite bon après il joue pas très bien je pense là je pense que les devoirs sont un peu mieux donc ça me rassure un peu mais maintenant je fais attention à pas jouer contre des ordi parce qu'après je perds une heure une demi-heure et en plus je dois refaire une partie parce que j'en suis pas satisfait voilà donc celui de tout à l'heure là à 25005 je suis sûr que c'est un ordre j'ai même pas joué un coup j'ai vu 1900 sur 3000 parties rapides 1900 dans l'autre classement et là 2500 arrêtons je crois que son pseudo c'était Armand UTD comme United c'est peut-être Manchester United à la fin ou qui est peu importe ce qui me fait plaisir oui c'est que l'équipe de Liches elle a clairement elle a clairement identifié cette partie je vous ai dit que mon adversaire a triché et ils ont conclu que c'était vraiment un tricheur et finalement comme par hasard son compte a été fermé c'est à dire que c'est pas Liches Liches a juste marqué c'est un ordi derrière et lui il a fermé son compte donc allez savoir pourquoi ici il faut que j'échange les fous on a pas les mêmes fous donc voilà il faut que je fasse juste attention au clouage par C4 ici maintenant il faut que j'enlève la tour je la mets là parce que là il menaçait C4 ou E4 d'ailleurs il aurait peut-être dû le faire au lieu de faire tour à E1 il aurait peut-être dû jouer ici C4 mais bon j'ai encore la défense j'ai tour à 7, tour D7 là je suis un poil mieux maintenant s'il me laisse faire je vais faire A4 mais là c'était urgent de s'en aller de C4 donc il faut qu'il... s'il joue A4 lui-même je vais peut-être faire tour E4 donc il a des petits problèmes à court terme quand même ici les noirs sont mieux maintenant j'ai pas de temps comme d'habitude mais clairement je pense que positionnellement les noirs sont mieux en plus ça l'aide pas ces pions doublés parce que ça réduit sa mobilité bon je vais essayer de pas tout gâcher en crise de temps mais la position des noirs est très saine normalement je contrôle C, D4 et toutes mes pièces sont meilleures à part la tour A6 mais la tour A6 elle peut être améliorée en un coup tour A7 ou alors A4 tour A5 tour B5 on entend mon chat qui a dû voir une mouche parce que je lève la fenêtre ouverte et il pigeonne quand il entend des oiseaux ou des mouches qui a valier F1 alors moi j'ai envie de faire A4 ici pour prendre l'espace maintenant j'ai envie de mettre la tour en B5 si je peux le faire je vais le faire il va me faire C4 au dernier moment prise prise allez on fait tour A5 de toute façon elle est mal placée en A6 donc j'ai envie de vous dire donc il y a des deux ici c'est le coup de challenge ma tour sera un peu mieux placée alors si je peux faudrait que j'améliore mon cavalier F6 maintenant ça va pas être évident ça va pas être évident avec pas beaucoup de temps donc là il a plus qu'un coup droit le reste il ne peut pas faire est-ce que je fais G5 G4 je pense qu'ici il faut faire ça il faut faire G6 maintenant allez je n'ai pas vu que j'avais 18 secondes c'est chiant ça belle position je n'ai pas envie de la gâcher c'est le genre de finale que normalement je triture pendant des heures et là je vais être obligé de la gâcher je peux faire ça ou pas c'est un peu frustrant de devoir gâcher une partie comme ça mais bon C4 qu'est-ce que je fais je prends il prend cavalier O5 tour B6 échec ça je m'en fiche un peu quoi qu'il va me prendre B6 après de toute façon j'ai pas d'autre choix C4 prise prise cavalier O5 tour D6 échec je bouge on reprend B6 c'est un peu ennuyeux ça ce qui arrive F6 il faut que je le joue ça c'est pas encore le plus grave ouais mais c'est ça le problème quand on a pas de temps n'importe quelle petite complication on commence à avoir des problèmes donc tour D5 je m'en fiche un peu je fais tour B3 je me méfie de F4 F5 F4 j'ai KC6 tour D2 j'ai tour B3 j'ai tour B3 au prochain coup ici heureusement KC6 E4 il va faire jusqu'à C4 E4 et là je suis obligé de prendre et là j'ai cavalier A5 normalement échec F6 échec R1 KVD7 c'est tendu C'est très tendu mais j'ai tour B2 quand même qui arrive Kh6 Kh4 Kh4 tour ici Kh4 je suis tour Pemblé de contre-jeu je ne sais pas si simple tour D5 j'ai Kh6 surtout qui gagne une pièce je pense donc il y a H6 Kh6 Kh6 son problème c'est que je vais un peu prendre tous les pions si je ne me fais pas mater en 1 je ne vois pas où Kh5 menace le 4 ce genre de choses je suis toujours Kh4 Kh3 si il est complètement en jeu Kh4 Kh3 sur Kh5 Kh4 Kh4 Kh7 Kh3 Kf6 Kh5 Kh4 Kh5 Kh1 Kh4 Kh1 Kh3 Kh6 Kh5 je prends voilà non je comprends pas son cahier échec voilà je tombe en B2 qui arrive j'ai obligé de faire tour E8, de me donner les pions ici je peux pas faire ça échec, roi là, tour E2, H4 prise, G3 échec, roi bouge, roi là il y a du Zhukzwang là quand même qui commence à arriver petit Zhukzwang là si je fais ça, il perd pas le pion ouais c'est plus le même niveau quand il a pas de temps check faut juste que je me méfie des maths hein toujours servir faut pas se faire mater ça c'est pas terrible ce que je viens de faire il va faire nul hein ici est ce que je peux faire échec ici c'est peut-être une mutile là hein je peux y aller une bêtise là hein ... ... ... ... ... ... Ouais c'est tendu Là je contrôle plus lui non plus Mais c'est très tendu Échec, Roi G8 F6, C2 F7 échec, Roi G7 Avec les Dames avant moi Et là j'ai peut-être un coup comme échec Ici qui va le B4, A3, A2, A1, Dames Ça, ça Check Nul Bon J'étais complètement gagnant je pense à la fin Bon ça, ça fait nul C'est pas Quelle horreur J'étais complètement gagnant Je vais même pas proposer de nul ici Non mais ici c'est sûr que je suis complètement gagnant Non là ça doit faire nul, là c'est sûr Encore je suis peut-être même moins bien Mais là, là c'est sûr Là, là Voilà Mais ici il faut que je, si je gagne C'est sûr Ici il faut que je Il faut que je prenne là Il prend ici Mais je joue Roi F7 Un truc comme ça Là je pense que je dois gagner Ou je prends là maintenant Voilà Je prends, vous voyez Mais c'est ça Ça, ça gagne Je prends Il prend Donc je peux pas faire Ici Roi F6 À cause de De tour C6 échec Je prends Échec Et il prend Non, il faut que je prenne là Il prend là Et je joue tour B3 Et là je sais pas trop ce que ça vaut Parce que Est-ce que j'ai le temps de Il a le temps de m'avancer Le pion, il avançait quand même Roi F5 peut-être Et puis il menace tour C6 C'est entre gain et nul Mais bon Ok Allez je vais faire la seconde